Bonjour, aujourd'hui nous allons vous proposer le jeu Super Farmer. Ce jeu a une superbe histoire, donc un peu d'histoire pour commencer. C'est un jeu de dés inventé et publié à ses propres frais par le mathématicien polonais Karol Borsuk en 1943 pendant l'occupation allemande de Varsovie. Les ventes du jeu ont été pour M. Borsuk un moyen de faire vivre sa famille après la perte de son emploi suite à la fermeture de l'université de Varsovie par les autorités d'occupation allemandes. Après une longue période d'oubli, ce jeu a été réédité en Pologne en 1997 par Grana et connaît depuis un très grand succès. Ce jeu est l'un des tout premiers au monde à comporter des deux de douze faces comme vous voyez juste là. Ce jeu se joue à tout âge à partir de six ans. Vous pouvez voir juste ici les différents intérêts de ce jeu. Travaillez les mathématiques, en particulier les additions et les divisions. Travaillez les animaux, les métiers ou encore les bâtiments de la ferme. Travaillez les déterminants et les pronoms possessifs. Pour commencer, expliquons la règle du jeu. Il existe plusieurs versions du jeu et nous allons jouer avec la version 2 à 6 joueurs que vous voyez juste ici à gauche. L'objectif est d'être le premier à avoir dans sa ferme un animal de chaque espèce. Donc voilà, un lapin, un mouton, un cochon, une vache et un cheval. Avant de commencer la partie, chaque joueur prend devant lui un lapin. Ensuite, à chaque tour de jeu, chaque joueur devra lancer les deux dés de douze faces. Donc voilà, nous les lançons. Ensuite, en additionnant le résultat de nos dés et de ce que nous possédons déjà, nous gagnerons un animal pour chaque paire observée. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai un lapin et je vois ici deux lapins. Ça fait trois, et trois, il y a une paire, donc je vais gagner un lapin. Faisons un autre exemple. Disons que cette fois, je possède déjà trois lapins et deux moutons. J'ai un mouton et un lapin sur les dés. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Je gagnerai, donc les lapins, j'en ai un, deux, trois, quatre. Quatre, ça fait deux fois deux. Donc, je gagnerai deux lapins. Les moutons, j'en ai un, deux, trois. Trois, ça fait une fois deux. Donc, je gagnerai un mouton. Nous pourrons ensuite faire notre marché pour acquérir d'autres animaux de la ferme, comme vous le voyez juste ici. Un mouton coûte six lapins. Un cochon coûte deux moutons. Une vache coûte trois cochons. Un cheval coûte deux vaches. Attention, si après avoir lancé les dés, nous voyons le renard ou le loup. Si nous voyons le renard, il mangera tous nos lapins. Si nous voyons le loup, il mangera tous nos animaux, sauf les lapins et les chevaux. Pour remédier au problème du renard et du loup, nous pouvons acheter à tout moment du jeu un petit chien que voilà ou un gros chien que voici. Le petit chien protégera contre le renard et le gros chien protégera contre le loup. Un petit chien valant un mouton et un gros chien valant une vache. Maintenant que la règle est expliquée, voilà ce que nous pouvons introduire comme langage avec nos élèves. Pour les animaux de la ferme, lorsque nous expliquons les règles ou lorsque nous jouons, nous pouvons demander aux autres joueurs de citer des animaux de la ferme qui ne sont pas dans le jeu. Par exemple, la poule, le canard, etc. Nous pouvons aussi demander à nos étudiants de citer différents bâtiments de la ferme, l'écurie, la pourcherie, etc. Ou encore différents métiers, agriculteurs, bergers, etc. Nous pouvons aussi travailler les déterminants et les pronoms possessifs. Ce sont mes lapins, ce sont mes moutons, ce sont mes cochons, ce sont mes vaches, ce sont mes chevaux, ce sont mes animaux, ce sont les miens, ce sont tes lapins, ce sont tes moutons, ce sont tes cochons, ce sont tes vaches, ce sont tes chevaux, ce sont tes animaux, ce sont les tiens. Vraiment, l'objectif est de prendre les actions du jeu comme des prétextes de discussion. Ce jeu peut très facilement être utilisé pour des cours en ligne via un logiciel de discussion avec vidéo type Skype, Zoom, etc. Dans le cadre du jeu en ligne, pour lancer les dés, il vous suffira d'aller sur un générateur de dés sur internet et de lancer les dés. Il faudra juste, avant cela, que vous fassiez correspondre les chiffres avec des animaux. Donc, un dé de douze faces, il faut douze animaux. Donc, vous voyez, pour le premier dé, nous aurons six lapins, deux moutons, deux cochons, un renard et un cheval. Et pour le second dé, nous aurons six lapins, trois moutons, un cochon, une vache et un loup. Ce que je cite ici ne sont que quelques exemples de ce que nous pouvons faire avec ce jeu. Si vous avez des idées, des réactions, n'hésitez pas à réagir sous la vidéo. Amusez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos jeux. Suivez-nous sur notre site projectvalisca.com accessible en français, en anglais et en polonais. Cliquez juste sur les petits drapeaux en haut à droite du site pour avoir la langue désirée. Vous pourrez retrouver toutes nos vidéos concernant les jeux de société dans la partie valise d'apprentissage Je pour apprendre en s'amusant. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.